Dans cette vidéo, nous allons continuer un peu notre apprentissage des segments, des tableaux croisés dynamiques. Ici, on va tout simplement les utiliser. On a vu dans d'autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder, comment créer un segment sur un tableau croisé dynamique, comment le paramétrer, et ici, justement, comment l'utiliser. Alors, c'est très simple. On a un tableau croisé dynamique avec les CSP, les catégories d'âge, et on va tout simplement créer, à partir de segments de catégories d'âge, on va tout simplement filtrer, donc là, par exemple, juste 20-24. Ici, ça nous amène 20-24. Par exemple, on peut aussi créer un segment à partir des âges, des sexes, ça va être plus simple. Donc là, ici, on va pouvoir créer pour n'afficher uniquement que les femmes, que les hommes, pardon. Ici, que les femmes, etc., etc. Donc voilà comment on les utilise. Si jamais, par exemple, on veut que les femmes, et on veut faire une multisélection, on a juste à cliquer ici, là, sur ce bouton-là, sélection multiple, hop, hop, on enlève les 35-40, ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément faire des 25 aux 40 ans, aux 45 ans. Et tout simplement, si on veut effacer les filtres, on clique sur le bouton tout à droite, de toute façon, on passe sur le curseur, et ça va nous l'indiquer, et on efface tous les filtres. Donc voilà comment s'utilise, de manière la plus simple possible, un segment. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne YouTube, pour aller plus loin dans cet apprentissage.